Ce résumé vous est présenté par Heineken et Oppo Sponsors de l'UEFA Champions League Sous-titrage Société Radio-Canada Mbappé Avec Neymar Oh la louche de Neymar Mbappé Quel but d'autologie Oh la 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 Exceptionnel but de la part du Paris Saint-Germain Quel génie Neymar Junior dans un premier temps Et puis la finition de Kylian Mbappé 34ème but en Ligue des Champions Pour Kylian Mbappé Mais le geste de Neymar Est une régalade franchement L'hérétique et libre Le gamin qui c'est une première ce soir Puis produit du club Bonne radeau C'est un excellent centre Et Donnarumma pour la parade Oh c'est beau Ça ne rentre toujours pas Et cette fois-ci à côté Quelle occasion pour la Juve Et Donnarumma pour sauver ses couleurs Et un peu de maladresse là franchement C'est dommage finalement Qu'il y a ce but qui tombe Un but incroyable Venu d'une autre planète Parce que sinon la Juve est bien en place Alors oui Certains détracteurs diront Ils ont mal défendu Moi je dirais surtout que Le PSG a super bien attaqué Sur cette action Verratti et Mbappé Ça va vite Ça va trop vite C'est un grand euro C'est un grand euro Kylian Mbappé Il est super sonique Il n'y a rien à dire C'est un TGV Lorsqu'il décide d'accélérer On est loin Du Géravois là C'est clair Ça va beaucoup trop vite Pour la Juve Quand il est comme ça Il est injouable On le préfère comme ça D'ailleurs Quand Conférence de Presse hier Et le corner est boté, là c'est complètement loupé de la part de Verratti. Et là, capable. Je trouve qu'il a bien à faire à cet endroit-là, Kostic. Avec ce centre, mais il n'y a personne à part Kimbembe pour aller dégager. Alors que ça bouge ici dans les tribunes de presse, il faut être attentif. Il est parti, il faut regarder de l'autre côté, il y a Neymar. Mbappé, il doit donner, il préfère frapper. L'excès d'individualisme de la part de Guylain Mbappé. Regardez Neymar ! Et c'est le but de l'espoir pour la UE. Et c'est justement un changement payant pour Alegri. Avec McTenny qui fait 2-1. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les amoureux du beau jeu. Regardez, la tête de Galtier qui se dit... Je vais à son départ, celle-là. Il passe au char à boile. Mais Donnarumma, il est un peu beaucoup coupable. Et la UE va beaucoup mieux. Au-delà de son but, il y a de la présence. Il y a son petit joueur. Et là, il y a Donnarumma qui sort un but tout fait. Oh, que c'est chaud ! Oh, incroyable ce qui se passe ici au Parc des Princes. Il va tirer Rabiot. Il va tirer. Il tire bien d'ailleurs, à côté. L'importance de bien gérer aussi ces moments-là pour le Paris Saint-Germain. Avec l'ouverture. Elle est magnifique. Mbappé pour le troisième. Non ! Il frappe à côté. Et là, cette fois-ci, un peu d'espace pour Lionel Messi. Qui frappe dans les bras. Avec un bon centre. Et Vlaovic, on connaît ses qualités dans le jeu aérien. Bien joué, Danilo. Il faudrait pouvoir frapper. C'est le cas. La tentative de Locatelli. Il passe à côté. Le ballon. Et là, Locatelli, pourquoi il ne frappe pas directement ? Oh ! Locatelli, c'est sorti ! Sorti. Quelle énorme situation pour Nayo ! Allez, la montée de Mendes. Neymar pour reforcer les choses. Alors, Neymar pour frapper directement au-dessus. De toute façon, il est sur la trajectoire. Il l'avait vu. Avec ce petit ballon sauté, les louches ne fonctionnent pas. Et pourtant ! Oh ! A bout portant ! Neymar et l'arrêt de Perrine. Ce résumé vous a été présenté par... Heineken. Et Hoopo. Sponsors de l'UEFA Champions League. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !